... Ce mercredi 23 octobre 2024, le Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, 1. Mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin. L'aide juridique vise à assurer l'égal accès aux droits et à la justice pour tous. L'adoption du présent décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elles soient de conditions modestes ou ayant peu de connaissances de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civiles, administratives ou d'autres natures. Il organise également le bénéfice d'une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles, de même que pour obtenir des conseils sur la résolution des conflits en dehors des tribunaux. Grâce à cette mesure, notre pays aura réussi à soustraire les justiciables, quels qu'ils soient, des déviances et marginalisations éventuelles par l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. 2. Adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur Dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement, Pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse, il a été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Issu d'un processus participatif, il est destiné à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d'excellence et d'exemplarité. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en relation avec le ministre du Travail et de la Fonction publique d'en assurer la bonne application. On par ailleurs a été adopté sous cette rubrique les décrets portants attribution, organisation et fonctionnement de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2023, puis création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national des indications géographiques. Au chapitre des communications, démarrage du projet pilote d'intégration de l'assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Le maintien sur la durée des performances de notre agriculture est confronté aux risques climatiques croissants tels que les sécheresses et les inondations qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs. De fait, ceux-ci n'arrivent pas à accéder aisément aux crédits pourtant indispensables à l'investissement. Aussi, les acteurs agricoles s'étaient-ils mobilisés pour mettre en place l'assurance mutuelle agricole du Bénin à MAB, mais le modèle n'intégrait pas tous les risques et n'était pas non plus différent de celui d'une assurance classique. L'expérience n'a donc pas été concluante. Or, le besoin d'une assurance spécifique au secteur agricole est préant, d'autant plus avec les effets du dérèglement climatique. Pendant ce temps, la plupart des institutions financières, en raison de l'absence d'une mesure de protection adéquate, ne s'intéressent pas particulièrement à l'amélioration du financement agricole. C'est pour surmonter ces difficultés que le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, a engagé le processus de mise en place d'une assurance indicielle afin d'augmenter la résilience des petits exploitants. Le dit processus a démarré en 2022 avec la réalisation d'une étude de faisabilité dont les résultats ont été validés en 2023. Il tire le son de l'expérience de la MAB tout en révélant le potentiel de marché pour l'adoption d'un programme d'assurance agricole. A cet effet, il est envisagé une phase pilote au cours de la période 2024-2025. Celle-ci va s'appuyer sur un modèle innovant et inclusif. L'implication des fêtières dans la sensibilisation, l'échantillonnage de même que le suivi des bénéficiaires sera déterminante. Cette option promeut une approche multirisque et indicielle basée sur le rendement et non sur la pluviométrie, permettant donc un remboursement automatique de tous les bénéficiaires impactés en cas de sinistre. En outre, il sera subventionné pour les premières années de sorte à accompagner les petits producteurs afin de leur permettre de se familiariser avec le produit et d'en apprécier les bénéfices. Ce faisant, les acteurs du secteur pourraient plus facilement bénéficier de l'assurance agricole via les fêtières respectives et les services financiers décentralisés à travers le crédit agricole. Sont concernés le bétail, le riz et le coton comme filière animale, vivrière et industrielle. Cette phase pilote approuvée par le Conseil couvrira tous les départements. Elle impactera 100 000 petits producteurs et éleveurs de bétail et s'étendra jusqu'à la campagne agricole 2025-2026. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 9e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à Addis Ababa en Éthiopie du 29 octobre au 6 novembre 2024. La première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence contre les enfants à Bogota en Colombie les 7 et 8 novembre 2024. L'examen de son cinquième rapport périodique lors de la 49e session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à l'Office des Nations Unies à Genève en Suisse du 19 au 26 octobre 2024. La semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information à Amman en Jordanie les 30 et 31 octobre 2024. La 352e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail à Genève en Suisse du 28 octobre au 7 novembre 2024. Il a été par la même occasion autorisé l'organisation au Bénin de la 7e session du Conseil des ministres de l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar le 5 novembre 2024 ainsi que du Forum national sur la nutrition le 12 novembre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Enseignements maternels et primaires. Inspecteur général du ministère. Monsieur Cessinon Gaston Lagoyer. Conseil technique aux affaires administratives et sociales. Monsieur Clotaire Abimbola, F.M.Oliide. Directeur des systèmes d'information. Monsieur Falier Podanho. Directeur de la planification de l'administration et des finances. Monsieur Olatundji Martin-Essou. Au ministère de la Santé. Directeur général du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie. Monsieur Grégoire Magloire Gansou. Directeur d'hôpitaux ainsi qu'il suit. Centre hospitalier départemental du Zou. Monsieur Carlos Eni. Centre hospitalier universitaire départemental de l'Eme. Monsieur Evého Phileas Alotyeou Oounou. Centre hospitalier départemental du Mono. Monsieur Hospice H. Fréjus Ountada. Hôpital de zone de Comé. Monsieur Alodjogbe Christian Gwedenghessi. Hôpital de zone de Dassa. Monsieur Ubald Gossi Sosou. Hôpital de zone de Djidja. Madame Pridit Vanessa Nukudodji. Hôpital de zone de Kové. Monsieur Semamwamede Menondji Meshabed Hossou. Hôpital de zone d'Aplawé. Monsieur Assou Armel Aubin Soklot. Hôpital de zone de Savin. Monsieur Abdel Razak Olayitin Romulex Setchiton Ali. Hôpital de zone de Savalou. Madame Payero Carole Sobabé. Hôpital de zone d'Ajoun. Monsieur Kainé Daniel Lampoïdja. Hôpital de zone de Klocamé. Monsieur Emalin Idjakotan Jacques Balogoun Kochofa. Centre hospitalier départemental de Latakora. Monsieur Gado Yaru Ngobi. Hôpital de zone de Pobé. Monsieur Sourou Espoint Apoint Hippolyte Koudjedon. Hôpital de zone de Saketé. Madame Pisse René Senami Akogbekan. Hôpital de zone de Natitengou. Monsieur Maouna Ibrahim Ogunbe. Hôpital de zone de Kandi. Monsieur Élisé Soizou. Hôpital de zone de Banikwara. Monsieur Abdelaziz Abou Moufoutaou. Hôpital de zone de Basila. Monsieur Ulrich Antelman Sena Yassahoho. Hôpital de zone de Kwandé. Enfin, monsieur Togbedi Alfred Jean-Louis Ounsa. Je vous remercie. L'é parcelé. L'é 구 więcej. L'éfalé. Sous-titrage ST' 501